1. Charleine de Monaco Toujours bloquée en Afrique du Sud à cause d'un problème de santé, Charleine de Monaco n'en oublie pas ses engagements, notamment un événement important pour elle, une levée de fonds pour sa fondation, ainsi que celle du prince Albert. Encore un événement que Charleine de Monaco va manquer. Bloquée en Afrique du Sud depuis plusieurs mois à cause d'un problème orle qui l'empêche de voyager, l'épouse du prince Albert poursuitant bien que mal ses engagements princiers depuis là où elle se trouve. Si elle en profite pour s'occuper de sa fondation qui œuvre notamment pour son pays d'origine, elle va également piloter à distance à un moment important qui va se dérouler jeudi 23 septembre, une levée de fonds pour sa fondation, ainsi que celle de son mari. Je leur souhaite une bonne soirée de levée de fonds, a-t-elle ainsi écrit dans une vidéo étonnante et légèrement rétro, promettant d'avance à un moment à succès et magique. Comme je suis né de l'océan, l'océan est né de moi. Je vous présente un morceau des deux, a écrit Charleine de Monaco en légende de cette vidéo, dans laquelle elle apparaît notamment immergée dans l'eau, avec un diadème sur la tête. Une iconographie inattendue, mais pas si étonnante pour la princesse, qui œuvre depuis plusieurs années avec le prince Albert pour le climat, mais aussi la protection des océans. Le 15 septembre dernier, la fondation d'Albert II de Monaco avait d'ailleurs appelé à soutenir le Fonds mondial pour les récifs coralliens, afin de préserver le corail. Cette nouvelle fonction qu'occupe Charleine de Monaco ancienne nageuse, Charleine de Monaco ne semble donc pas avoir oublié d'où elle vient en quelque sorte, elle qui avait réalisé un exploit sportif il y a un an pour la bonne cause, en participant à la troisième édition du The Crossing, qu'elle vit Monaco Water Bike Challenge. Mais alors qu'elle est toujours absente du rocher, la mère de Jacques et Gabriela vient de se voir attribuer une nouvelle fonction, celle de vice-présidente de la Croix-Rouge-Monégasque. Si pour le moment elle préside l'organisation à distance, on sait qu'elle occupera le poste pendant trois ans au moins, elle qui était déjà très impliquée au sein de l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada